Yo tout le monde c'est Bloua et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur FIFA Ultimate Team 13 Présentation de mon équipe Vu que la vidéo va pas durer assez longtemps je pense J'ai ouvert un petit pack à la fin mais voilà Un petit pack c'est un peu de la merde mais bon ce sera déjà ça Donc j'ai qu'une équipe donc 4-1-2 de Ligue 1 que voici Donc à l'heure où je vous parle je vais probablement être en dépression parce que là j'en peux plus C'est la 3ème fois que je recommence cette vidéo Tout simplement parce que la première fois à 8 minutes ma mère est entrée dans ma chambre J'ai demandé de sortir et elle est rentrée ce qui n'est pas normal et n'est pas logique non plus je crois Et la deuxième fois à 6 minutes mon frère rentre dans ma chambre et me dit j'ai 120 j'aime sur ma vidéo Je lui demande de sortir mais il ne veut pas sortir Donc voilà j'ai une vie de merde Donc je vais vous la présenter cette équipe je vais un peu débattre sur chaque joueur que j'ai Et vous conseillez quel joueur prendre pour votre Ligue 1 Et donc voilà ça va être posé pépère on est là Ah c'est gagne ! Non je l'éconne Ridicule Donc le gardien Salvatore Siriguo donc très bonne stat 85 de plongeon 87 de réflexe 84 de position Pour moi c'est le meilleur goal de Ligue 1 je pense que c'est lui meilleur que Mandonda Il fait vraiment des arrêts exceptionnels Il peut faire un arrêt face à n'importe quel joueur il est vraiment énorme C'est juste un super gardien Il est énorme il est énorme Voilà Donc la deuxième goal Stéphane Riffier Donc pourquoi Stéphane Riffier Je pense que Il y a du talent Il y a 82 de plongeon 87 de réflexe 80 de position Et je vais arrêter parce que c'est un peu de la merde Ouais il est un très bon goal Pourquoi je le prends surtout lui Parce que Saint Etienne c'est mon préféré club en Ligue 1 Et voilà je le trouve très bon en FIFA 13 Entre Siriguo et lui je pense que c'est Siriguo le meilleur Mais si vous avez pas assez d'argent pour prendre Siriguo Vous prenez Riffier Il fera largement l'affaire Voilà Arrière gauche Bedimo Nsame Bon joueur 82 de vitesse c'est pas mal du tout Il est très complet vous voyez là toutes ses stats Cependant Je trouve que Maxwell est meilleur Malgré qu'il soit mort à Plied Il est plus complet Il est plus agressif Il va plus aller chercher les ballons Dans les pieds des adversaires Bedimo il va plus se servir de sa vitesse Et je pense que L'agressivité c'est quelque chose de primordial en défense Voilà Je sais même pas pourquoi je dis des voix là C'est inutile Donc Vanderville Arrière droit J'étais un peu déçu Dans le sens où je m'attendais à ce qu'il soit agressif comme Maxwell Malgré ça Vanderville Il sert vraiment que de sa vitesse Vous voyez 85 de vitesse Je le trouve pas très agressif Il passe pas Je dis de la merde Il place pas de très beau tackle Et Franchement Je peux vous garantir que j'ai Mariano défenseur Là le voici C'est son remplaçant Bon normalement je le mets titulaire C'est Vanderville le remplaçant Je peux vous garantir que Mariano est bien meilleur que Vanderville En plus plus rapide que ça Il a beau être plus petit Il est plus agressif Il va plus chercher les ballons 4 étoiles gestes techniques En plus il est vraiment excellent Il peut déborder très facilement Et centré Il a un centre d'une qualité magnifique Donc entre Vanderville et Mariano Il n'y a pas photo Prenez lui Il est vraiment meilleur On passe à la défense centrale maintenant Alex Costa Très bon défenseur Malgré qu'il soit pas rapide Il est très agressif Il prend les ballons très facilement Il place de superbes tacles Et le meilleur forcément C'est sa stat en tête 84 A chaque corner A chaque fois qu'il touche le ballon La tête Ça va au fond C'est tranquillou C'est pépère Deuxième défenseur central Mamadou Sako Très bon défenseur Qui est rapide en plus 75 de vitesse Une très belle agressivité Sans faire de faute Il défend très bien Il fait l'affaire Le petit problème Vous voyez que sa meilleure stat en tête Oh sa meilleure stat Je dis de la merde Sa meilleure stat c'est en tête 80 de général Bah malgré ses 80 de général A chaque fois qu'il touche Le ballon de la tête Avec lui sur corner Il le met au dessus A côté N'importe où Mais il la met jamais au fond Je sais pas si vous aussi Ça vous fait ça Ceux qui ont Sako Dites le moi dans les commentaires Si ça vous fait la même chose Avec Sako Mais en tout cas moi J'arrive pas à placer Un but avec lui de la tête C'est impossible Je vais quand même vous dire Le défenseur central Remplaçant Que j'ai Même si je le fais pas jouer Très souvent Nicolas Nkulu Je sais pas pourquoi Je le fais pas jouer Pas jouer très souvent Malgré qu'il ait 79 de vitesse Ce qui est énorme Pour un défenseur central 80 de défense 76 de tête 72 de passes Il est vraiment bon Je l'ai fait jouer 2-3 fois Il me semble Quoi non en fait Non 0 C'était dans une ancienne équipe Il coûte pas cher Et je pense qu'il peut faire l'affaire Si vous avez pas assez d'argent Pour vous acheter un Sako Bah vous mettez un Alex Costa Et un Nkulu en défense Ça peut le faire je pense Il a une belle agressivité lui aussi Il va chercher les ballons Je peux vous le garantir Il fait l'affaire Donc milieu défensif central David Beckham Ma grosse déception Malheureusement Je sais pas franchement Si milieu défensif central C'est son poste préféré Mais je pense que ça changerait pas grand chose Si je le mettrais en MOC ou MC Mais il est vraiment que fort en passe Mais le reste c'est vraiment Il est vraiment pas très fort Quand on essaye d'accélérer Y'a rien 63 de vitesse c'est pas assez Il a pas 2 étoiles en geste technique C'est nul Quand on essaye de dribbler avec C'est infaisable On arrive à plein à placer une roulette Mais il est bon en frappe Ouais Il fait très beaucoup franc Qu'il manque souvent en lucarne Et on passe Mais je pense pas que Après c'est peut-être moi Qui me suis trompé Mais je pense pas que Le milieu défensif central C'est un bon poste pour lui En milieu défensif central Ce que je peux vous conseiller C'est Mathuidi Lui il est vraiment exceptionnel Il veut Et en plus de ça Il a 78 de vitesse Mais je trouve qu'il a quand même plus Il est très agressif Il va chercher les ballons Pour ça général qu'il a Il est vraiment très complet Entre Beckham et lui Y'a pas photo Prenez lui en milieu défensif central Il est bien meilleur On passe au milieu de terrain Donc Enfin la moitié du terrain Vu qu'on était déjà au milieu Jérémy Menez A ma grande surprise Je le trouve excellent 85 de vitesse 85 de dribble 78 de passe 4 étoiles Geste technique 4 étoiles mauvais pied Je peux vous garantir Qu'avec lui vous faites Des festivals Mais de taré Vous pouvez passer facilement Les défenseurs en dribblant Comme un ouf Après ça c'est seulement Si vous êtes un joueur dribbler Mais en tout cas Pour moi c'est Ouais le meilleur Milieu droit De l'I Y'a pas photo Yannick Jallot Qui peut lui faire concurrence Ou Romain Mouma Mais pour moi C'est lui le meilleur Clairement J'ai qui d'ailleurs Alors Mathieu Valbuena Mathieu Valbuena Je l'ai pris mais je le fais pas jouer très souvent Même jamais en fait Je sais pas vraiment pourquoi je l'ai pris Parce que je l'ai jamais testé il me semble Et j'avais envie de le tester Alors je l'ai toujours pas testé en fait Donc je peux pas vraiment vous dire Quelque chose sur ce joueur Je l'ai pas vraiment testé Donc On va passer au suivant Donc milieu gauche Ezekiel l'avait dit Alors lui c'est vraiment de révélation Il est juste excellent Il est énorme Vous regardez 93 de vitesse 90 de dribble 77 de tir 74 de passe 4 étoiles mauvais pied 4 étoiles gestes techniques Il est vraiment exceptionnel Que dire C'est le milieu gauche parfait Il a une vitesse de taré Il passe tout le monde Il passe ce qu'il veut Il est vraiment exceptionnel S'il y a un milieu gauche à prendre N'hésitez pas C'est lui Après Pour ceux qui ont un petit budget Personnellement au moins En milieu gauche Je sais même plus qui j'ai Voilà Dimitri Payet Faut savoir que Dimitri Payet En milieu gauche Il coûte cher Vous voyez Je l'ai acheté 4500 Il faut savoir Qu'en milieu gauche Il coûte quasiment rien Mais quand on doit l'acheter En milieu gauche Il coûte beaucoup plus cher Lui Je ne l'ai pas encore testé Vu que l'équipe Je l'ai créé Il n'y a pas très longtemps Je l'avais déjà testé Dans quelques-unes De mes autres équipes Je peux vous garantir Qu'il est excellent Si vous n'avez vraiment pas assez Pour l'avez dit Prenez Dimitri Payet Regardez il est pareil 4 étoiles gestes techniques 4 étoiles mauvais pied Malgré qu'il soit moins rapide Faut vraiment qu'il est aussi bon Que l'avez dit En dribble Il passe très facilement Les défenseurs Il a une très belle frappe lointaine C'est magnifique Ce qu'il fait en frappe Et donc voilà Franchement prenez lui Si vous n'avez pas assez d'argent Pour l'avez dit On passe un peu plus A l'offensif Ravier Pastore Un très J'allais dire très bon joueur Mais je ne vais pas dire très bon joueur Bon joueur Dans le sens où Il fait des beaux dribbles Il passe très facilement Il fait de très belles passes Mais ce qui est dommage C'est que pour un MOC Qui n'a pas une énorme vitesse C'est assez difficile De le gérer On va dire De se démarquer avec C'est très compliqué Il a malgré tout 4 étoiles en gestes techniques Je trouve que c'est un bon joueur Mais on peut faire mieux Par exemple Mon remplaçant Lucas Je pense qu'il est meilleur Que Pastore Et regardez 4 étoiles à 12 de vitesse C'est juste énorme Pour un MOC 88 de dribbles 4 étoiles gestes techniques 77 de tir 78 de passe Après Lucas Effectivement Vu que c'est une nouvelle recrue parisienne Il coûte bien plus cher Que Pastore Il coûte minimum 10 000 Lucas C'est ça Pastore Il peut coûter 1000 Même pas Après moi Ce que je vous conseille C'est Lucas Mais Si vous avez Pas d'argent Vous prenez Pastore Vous cherchez pas Il est très bon Pastore aussi Mais Lucas C'est quand même bien meilleur Je trouve Donc voilà On passe maintenant Aux attaquants de pointe Pierre-Emerick Aubameyang Bah Toujours la même chose Je le prends Surtout parce que Saint-Etienne est mon équipe préférée Mais quand même Pour moi Le meilleur buteur De Ligue 1 Avec Louis Crémy Bon vous verrez Que j'ai mis Louis Crémy Dans ma Ligue 1 Lorsqu'il avait été transféré A Newcastle J'ai réussi à choper Une carte en version marseillaise Sur de lui Mais pour moi Aubameyang Il fait partie Des meilleurs attaquants De Ligue 1 A 93 de vitesse Quand vous passez Aider à la défense Centrale adverse Personne ne peut le rattraper C'est infaisable Très bon en dribble en plus Il a beau avoir 3 étoiles Geste technique Il a 79 de dribble On trouve vraiment Qu'il les mérite Ces 4 étoiles Quand on joue avec lui On a l'impression Qu'il est très bon en dribble 75 de tir Je ne trouve pas Qu'il a une énorme frappe En tout cas Il a 3 étoiles Pardon Du mauvais pied Mais quand on frappe Du pied gauche avec lui Ça rentre très rarement C'est souvent dévissé Et la balle part souvent en couille A ne pas frapper pied gauche Avec lui Surtout pas Johan Goufran Qui a été transféré A Newcastle Il n'y a pas longtemps Donc là je l'ai en version Bordelaise Bien évidemment Bordelaise Je ne sais même pas si ça se dit Girondine Je ne sais même pas Il est pas mal On va dire Pour sa générale 77 C'était vraiment pas mal 84 de vitesse Il est assez rapide Il peut vraiment faire l'affaire Au lieu par exemple Franchement Je pense que Goufran Il peut être aussi bon Que le Crémy Au lieu de prendre Le Crémy Regardez En 4 1 2 1 2 Vu qu'il ne reste plus Beaucoup de versions marseillais Je l'ai acheté 14 750 Voilà Si vous franchement Vous n'avez pas assez d'argent Pour le Crémy Prenez Goufran Franchement Je le trouve quasiment Aussi bon que Crémy Moi Et il plante en plus Souvent des buts Voilà quoi C'est plutôt Aubameillon Qui va lui faire la passe Ou pasteurée Pour qu'il mette Sa finition Au fond des cages Je ne sais même pas si ça se dit Bref Mon 4ème buteur Alessandro Lopez Qui est le moins bon buteur Enfin le moins bon des 4 Je pense que j'ai Même s'il est très bon 4 étoiles J'ai technique 4 étoiles Mauvais pied Ce que je pense Surtout de lui C'est qu'on peut mettre Un but de n'importe où Franchement On va frapper du milieu de terrain Ça peut rentrer A n'importe quel moment On le voit Un 83 de tir C'est vraiment parfait Il a une énorme frappe Inimaginable Et donc voilà Franchement Lui aussi il fait l'affaire Même malgré qu'il ne soit pas très bon En tête Pourtant regardez 75 de tête Mais il ne fait qu'un mètre 74 On touche rarement Le ballon la tête d'avec lui Mais si vous le touchez Ça va souvent au fond Mais voilà Il ne peut rien de plus Sur ce joueur Mais il est bon Donc voilà J'ai fini de vous présenter Mon équipe Je vais présenter Un peu tout le monde Même Donc je vais ouvrir Un petit pack Vite fait Voilà Rapidement Attendez j'ai vendu un joueur Je vais voir qui c'est vite fait Qui est Valencia Donc on va ouvrir un pack Allez vite fait C'est parti Allez 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 Imaginez je me chope un Missy En un seul pack Allez Oh non non Pas de joueur Tu avais la boulette Qu'il a fait là Face à Southampton là Non non Il faut un Missy dessus Oh marquise C'est bien aussi Allez Pas de crédit dans le cul Moontari Oh non Même pas un joueur rare Mon lieu Un pack Pas très bien On va dire On va quand même garder Les consommables Hop hop Ça on va vendre Ça part Et donc voilà Bon bah voilà La vidéo est finie Sur un vieux pack De merde Pour la fin On va quand même garder Mon tarif Parce que C'est un milanais J'aime bien les milanais Ils sont bons au foot Et donc voilà Bon allez On va te comprendre Le reste Donc voilà La vidéo est finite N'hésitez pas A me laisser des commentaires Pour me dire Ce que vous pensez De mon équipe Et puis Bah voilà Je pense que c'est tout Pour le moment Donc je ferai un match FIFA Ultimate Team Avec un autre membre De ma team Hazard Sacha La semaine prochaine Où je verrai Comment je m'organise Selon mon emploi du temps Enfin bref Donc sur ce merci D'avoir regardé la vidéo C'était Boa Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501